On va parler santé avec vos docteurs. Cette semaine, l'OMS a alerté sur un problème sanitaire majeur, celui de l'infertilité, qui touche environ une personne sur six dans le monde. C'est quand même énorme, c'est colossal. D'où le besoin urgent, selon l'OMS, d'accroître l'accès à des soins de fertilité abordables et de haute qualité. Pour commencer, Dr Valenduc, à quel moment parle-t-on d'infertilité dans un couple qui a des difficultés à concevoir un bébé ? Il y a une définition. En fait, c'est une absence de grossesse chez un couple hétérosexuel. Après 12 mois de rapport sexuel régulier, et bien sûr sans contraception. Parce que la contraception, du coup, ça marche moins bien. Quelles sont les causes médicales de l'infertilité ? En réalité, bien sûr, il y a l'âge, que ce soit féminin ou masculin. L'âge qui avance va diminuer la fertilité. Chez les femmes, c'est un tiers des cas. Ça va être, par exemple, au niveau médical chez la femme, ça peut être le plus fréquemment, ça va être un trouble de l'ovulation. C'est la première chose. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la trompe. Vous savez, quand l'embryon a du mal à migrer, ou alors la rencontre du spermatozoïde et de l'ovile au niveau de la trompe, ça peut être aussi un des problèmes. Ça peut être au niveau de l'utérus. Il y a un fibrome dedans, ça peut empêcher l'implantation de l'embryon. L'endométriose est également une cause chez la femme. Chez les hommes, l'homme peut être aussi le problème à hauteur de un tiers des cas également. Chez l'homme, ça peut être un trouble de la qualité ou la quantité du spermatozoïde, un trouble d'éjaculation également. Et enfin, soit ça peut venir des deux, où parfois on ne trouve pas de cause vraiment identifiée à cette infertilité. On entend parfois dire que notre mode de vie peut avoir un impact sur la fertilité. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, les études se sont allongées, on travaille parfois un peu plus, on a de plus de responsabilités, on décale. Donc l'âge de la maternité a été décalé. Et donc plus avancé en âge, effectivement, plus la fertilité diminue. Maintenant, sur le mode de vie, ce qui a été beaucoup écrit dans les articles, dernièrement, c'est les perturbateurs endocriniens. Ah, les fameux. Les fameux perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des conséquences négatives sur nos gamètes. Les gamètes, c'est le spermatozoïde, les ovules, voilà. Rappel qu'on les trouve d'un mot quand même ? En fait, on peut les trouver un peu partout. Plus que cosmétiques ? Exactement, dans les plastiques, il y a plein de choses qui peuvent aller perturber tout ça. Sur le mode de vie, le tabac, vous le savez, tout ce que c'est pas bon pour le cœur, moi aussi, ça a des conséquences sur notre fertilité, comme les drogues, comme le cannabis. Il y a également l'obésité, parce qu'avec l'obésité, finalement, il y a la sédentarité. Le fait de ne pas avoir d'activité physique, ça aussi, c'est négatif sur notre fertilité. Il y a un lait entre les deux ? Ben oui, parce qu'il y en a un. Et il y a même aussi le fait d'être obèse, pour avoir des complications aussi après, pendant l'accouchement, parce que ça peut engendrer soit aussi des diabètes, des choses comme ça. Et puis aussi, le fait d'être une maigreur excessive, là aussi, les profils plutôt anorexiques, peuvent également avoir des troubles au niveau de la fertilité. C'est un problème de choses. C'est l'absence des périodes d'aménorrhée, quand on perd trop de poids. Exactement, vous avez raison, ça peut effectivement avoir une conséquence négative sur les cycles menstruels. Vous avez raison, on a l'alimentation. Donc là aussi, il faut faire attention à tout ce qui est transformé, les pesticides. C'est des choses qui... Rapport sur un tout, quoi. Oui, mais c'est des choses sur lesquelles vous pouvez jouer. En fait, si vraiment vous voulez optimiser les chances de concevoir un bébé, essayez d'avoir une action là-dessus. Le petit point qu'il faut retenir, c'est qu'on est un peu tous égaux face à cette infertilité. C'est le directeur de l'OMS qui l'a souligné. En réalité, que ce soit un pays riche, avec un revenu riche, modéré ou alors faible, finalement, on est relativement égaux face à ce taux d'infertilité, même si néanmoins, il était relevé qu'on n'avait pas toutes les informations, toutes les données de tous les pays, comme l'Asie du Sud-Est ou alors l'Afrique, on n'avait pas ces données. Mais il semble qu'il n'y ait pas de discrimination face au taux d'infertilité. Est-ce que vous, dans votre cabinet de médecins généralistes, vous voyez arriver beaucoup de couples qui sont confrontés à l'infertilité ? Alors, de plus en plus fréquents. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de patients qui viennent parce que, ou alors ils ont décidé d'avoir un projet bébé un peu sur le tard et puis ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc oui, effectivement, on commence à en voir de plus en plus. La consultation est importante parce que c'est un moment qui va nous permettre déjà de voir si tous les éléments, enfin si la définition, on est bien au-delà des 12 mois des rapports non protégés et réguliers. Savoir si, est-ce que les rapports sont faits au bon moment de la fécondation ? Parce que ça aussi, c'est des points que tout le monde n'a pas en notion. Est-ce qu'il y a une cause médicale ? Est-ce qu'il y a une cause chirurgicale qu'on peut aller opérer ? Par exemple, un fibrome qui pourrait entraver ça ? Donc voilà, la consultation, elle permet de mettre en point aussi des examens complémentaires. Est-ce qu'il faut faire un spermogramme pour étudier la qualité des spermatozoïdes, une échographie orientée vers un spécialiste ? La consultation est nécessaire parce que ça peut aussi avoir des conséquences, en fait, sur le couple qui est parfois suite à... Quand on n'arrive pas à avoir de bébé, ça peut engendrer parfois des dépressions, de l'angoisse, un sentiment d'échec. Donc c'est toujours bien de faire le point et voir ce qu'il est possible de faire pour essayer de vous aider un peu. Et vraiment en conclusion, Vincent, la médecine fait des progrès, elle peut donner un petit coup de main, un petit coup de pouce à Dame Nature ? Oui, effectivement, vous le disiez. Alors le traitement médical, on entend souvent parler de la stimulation ovarielle où en fait le fait de stimuler les ovaires va permettre de programmer la période du rapport sexuel. On parle de stimulation simple. Donc on peut aussi avoir effectivement la chirurgie, je vous en parlais, si on a identifié une cause qui empêche l'implantation de l'embryon ou alors, bien sûr, la PMA avec la technique la plus connue, la féculation in vitro. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. Dernière chose, l'intérêt de ce rapport de l'OMS tire la scène d'alarme parce qu'il faudrait favoriser l'accès à ce genre de technique dans des bonnes conditions avec des prix abordables parce que voilà, tout le monde n'est pas égaux par rapport à ça.